Musique de générique Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je suis en compagnie d'Elda Rise, comment ça va Elda ? Ça va super bien Cool Aujourd'hui ça a beaucoup changé depuis l'épisode 5, l'air de rien Regardez tout ce qu'on a fait Là il faut savoir qu'on est à l'intérieur de la montagne en fait Peut-être qu'on a creusé une vue d'en bas Ouais Qu'on a creusé genre sur un bon tiers j'ai envie de dire Et du coup c'est là en fait qu'on va élire domicile Et aujourd'hui on allait vous proposer une première partie de l'aménagement un petit peu de tout ça quoi De notamment des chambres Enfin des différentes pièces parce qu'on a pas mal de choses de prévues en fait l'air de rien On s'est fait une petite liste Et ça promet d'être plutôt cool l'air de rien Et j'ai pas de bouffe Moi non pas de bouffe Je n'ai pas de bouffe On devrait set nos spawns avec nos lits déjà Et puis s'occuper de la ferme assez tôt Oui c'est ce qu'on avait prévu pour aujourd'hui On va faire une ferme Et la ferme on a l'intention de la faire à l'intérieur de la montagne en fait Tiens un peu de bouffe je sais pas où t'es Je me suis couché en fait pour passer la nuit Ok va go En espérant qu'on soit pas réveillé Hop parfait Super C'est le dernier truc de bouffe qui reste Parce que je réserve les pommes de terre et les carottes pour la serre Ok alors Bon on va commencer par ça La serre où est-ce qu'on va la mettre Sachant que les chambres sont grosso modo De part et d'autre en fait Moi je serai par là Et Elda il sera en face de la jungle On se bute l'enderman là A2 ouais Merde Si on se colle au mur en plus on verra Ouais il voudra jamais cette épée Je vais chercher mon épée en diamant aussi Ouais Moi je l'ai sur moi Ok Donc en gros voilà les chambres sont assez grandes Je vais pas vous mentir Au milieu il y aura une énorme salle des coffres Ouais Après le tout c'est de savoir où sera la serre quoi La serre peut être entre les deux Genre Est-ce qu'on a assez d'épaisseur C'est ce que je suis en train de me poser comme question en fait Là je vois bien tu vois la salle des coffres qui prend Ah moi je voyais que pour cet étage on faisait juste les deux chambres et la salle des coffres non ? Ouais ouais on peut faire ça Genre la salle des coffres délimiterait en fait l'espace entre les deux chambres Ouais c'est ça Et puis avec le truc central qui vient faire un truc un peu arrondi Moi je voyais bien un genre de ce genre là Un arrondi de ce genre Ouais Et en face là du coup tout cet espace là on en fait quoi ? Ah non moi l'arrondi moi je voyais que c'était le truc central et du coup la salle des coffres continuerait Ok Ah oui donc la salle des coffres irait jusqu'à l'ouverture en fait Ouais c'est ça Ok Ouais Éventuellement on peut à la limite faire à cet étage l'alchimie et les... Oui Ah comme on peut faire un étage réservé avec la forge et l'alchimie enchantement Ouais je pense que ça peut être pas mal ça Bon là on aura peut-être un petit espace détente en baie vitrée Ouais ouais Histoire d'admirer la vue Voilà On peut dire une salle des coffres qui s'arrêterait peut-être là J'ai l'impression que j'ai fait ma chambre beaucoup plus grande que la tienne Ouais Il faut élargir un peu ta chambre Je pense Ouais avec un espace détente comme ça On fait une seule des coffres pas trop mal là Ouais ça sera pas mal Bon on verra de toute façon les dimensions exactes Qu'est-ce que tu penses de la largeur de ta chambre là ou pas ? Bon ouais si ça ira c'est correct en plus que correct même En fait la tienne est plus large et la mienne est plus longue Je ne parle que des chambres bien sûr Oh merde Il faut savoir que bien évidemment on dort ensemble avec Eldarize Nos chambres c'est juste pour... On restera cloîtrés l'un à côté de l'autre bien sûr Ok Donc du coup ce qui ne nous dit pas où est la serre Bah est-ce qu'on aurait la place de la faire au-dessus ? Au-dessus ? Ouais Mais avant le haut de la montagne Oh oui c'est possible ouais Ah oui mais de toute façon la serre on avait dit qu'il y avait un toit en verre Donc ça serait au-dessus de la montagne ouais Ah oui c'est tout à fait faisable Est-ce que tu veux que le toit en verre débouche sur le dessus quand même ? Oui Là c'est pas du verre qui donne sur de la stone Non 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 je veux que le toit en verre se donne sur le ciel Mais du coup est-ce que ça a gêné pour l'élevage ? Mais l'élevage on peut le décaler d'un petit bout c'est pas grave Ok ça marche Bon après je pense que... Enfin vu que ça... On va devoir encore beaucoup creuser Il faudrait qu'on fasse ça plus tard je pense Parce que là on va pas faire 20 minutes de creusage quoi Ah oui mance Dammit Donc ouais On peut peut-être s'occuper de l'élément central pour l'instant Ouais On va faire un gros noyau Fusion Core Oh The Death Sachant que les arrondis j'aime bien faire ça moi maintenant Je trouve ça trop cool On le fait en stone brick ? Oh oui ! Alors... J'ai quelques stone bricks là déjà J'en ai 52 Mais j'ai 4 stacks de stone complets donc je vais faire un stack de stone brick Parfait Ça va t'en donner 4 de stack Ah bon ? Ah bah oui Ah oui vu que ça en fait 4 Ah bah nice 4 stacks de stone brick Tac Mais peut-être pas aussi gros Il doit peut-être qu'on réfléchisse à la taille... Non mais là j'essaye de toute façon C'est pas comme si ça nous cassait nos briques là En même temps ça me casse autre chose Ah 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 J'attaque Parce que le tout sera circulaire en fait Faut que ça soit quand même un minimum centré Ce qui est pas trop le cas là Attends attends On va voir Même pas centré du tout T'es sûr qu'on est pas centré là ? Bah si par rapport à ce qu'on a fait mais Par rapport à toute la montagne Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui certainement Après je me rends pas compte Mais peut-être pas aussi gros moi je pensais Ok Sinon l'arrondi est pas mal là Euh oui 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 Ah ça c'est plus ovale qu'autre chose C'est plus qu'on a fait C'est plus qu'on a fait C'est plus qu'on a fait Plus petit dans ce genre comme ça ? Euh Là il est je trouve plus ovale que sphérique Ouais un peu dans le genre Parce que je voulais mettre une double porte de toute façon Et donc pour ça Je suis un peu obligé d'avoir 5 là Oh bah d'ailleurs j'ai pas 5 Si j'ai 5 mais ça me fait pas une double porte En fait il faudrait mettre 3 Non même pas Euh Elda a bugué Non non je suis là mais je réfléchis à J'ai de réfléchir sur papier Alors je suis désolé ça va pas être l'épisode le plus passionnant mais euh Ouais faut qu'on arrive à Faut que ça prenne forme Ouais c'est ça Parce qu'on a les idées en fait mais bon faut les réaliser quoi Non En fait je vais pas arriver à faire ma double porte En fait tu le placerais où le centre de la montagne toi ? Difficile à dire mais peut-être ouais plus vers la hautée Décaler 400 blocs Donc du coup ça décale ta chambre ? Ouais mais c'est pas grave Donc on va dire que ça ça serait la double porte Ouais Ok On va faire ça comme ça On va faire ça comme ça On va faire ça comme ça Hop C'est plus centré ça ? Ah oui là c'est cool là Ah là c'est nice ! On va faire ça Où le truc est-il ? Attends du coup ça fait un cercle de combien sur combien de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 11, 12, 12, 14 et là il faudra que ce soit 7 ou 100 ou 100 demi-cercle un deux trois oh nice c'est un vrai cercle et niveau forme du cercle c'est pas dégueu je peux te proposer ma version ouais bien sur tu me dis si tu me dis ou pas après les cercles de minecraft ont plutôt tendance à être moi j'aurais fait comme ça en fait tu l'a grandi d'un en fait et de l'autre côté aussi ou pas ouais mais c'est juste pour la forme générale du cercle en fait ouais ouais mais de l'autre côté tu l'a grandi aussi ouais bah oui j'aurais fait pareil de manière symétrique mais je sais pas quel est le meilleur cercle je sais pas je m'en prie je sais pas trop ça fait cercle mon truc je sais pas en fait tu doubles l'épaisseur du mur quoi en fait c'est plus non ton truc c'était peut-être mieux ok je sais pas je m'en rends pas compte difficile à dire bon du coup je fais les murs bon allez ok soyons flou je me la bouche juste pour qu'on puisse monter au dessus ouais moi peut-être du coup le dernier en fait ce qu'il y a au bout à droite tout à enfin aux extrémités tu termines par 2 et 1 moi j'aurais fait 1, 2 c'est ce que je veux dire d'accord oui 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 j'aurais fait plus fat aux extrémités donc plus ouais ouais tout à fait alors on a choisi de faire un plafond de de hauteur de 4 parce qu'on s'est dit que ça faisait grand luxe et que 5 c'est peut-être un peu trop ouais là ça fait luxe hein en même temps on a la place on respire quoi ouais parce que 3 parfois enfin dans certaines salles notamment la salle d'alchimie je trouve que c'est pas assez puis en proportion je trouve que c'est mieux 4 là ouais je trouve que ça rend pas mal là pour le moment après je t'avoue que la salle des coffres je vois pas trop comment on va pouvoir la placer par rapport à ça mais on va y avoir ouais il y a des parties qui peuvent être juste enfin enfin il y a des grosses parties qui peuvent être des murs tu vois ce que je veux dire ouais c'est qu'on ne faut juste faire des murs dans d'épaisseur je vais faire notre double porte c'est quoi de cher ouais ça rend pas mal hein l'air de rien mais du coup ma chambre va être énorme bah justement c'est là où on peut faire des des épaisseurs de murs tu vois ouais on est obligé de utiliser tout l'espace non c'est sûr ça rend pas trop mal quel système tu préfères ? bouton, levier ou plaque pression ? euh moi idéalement j'aimerais bien que on passe sur quelque chose et que la porte s'ouvre assez longtemps pour qu'on puisse passer et qu'on ait qu'on ait rien à toucher en fait je vais faire un petit système de redstone ça implique de la redstone ouais parce que les plaques pressions en réalité le souci c'est que euh c'est qu'elles se referment assez rapidement et puis en fait ça décale les portes les deux vont pas s'ouvrir ça va faire un truc assez moche ouais je fais un petit système de redstone tu vas voir ça si je mets les deux là ouais ah oui enfin faut passer au milieu tu vois ce que je veux dire ? ouais ouais c'est ça ah mince tu peux me faire passer ? voilà je vais en faire un autre ouais si je passe au milieu tout va bien si je passe à gauche évidemment si je passe à droite ouais logique et donc je fais un peu de redstone pour ça rien de plus simple je vais augmenter le son de mon jeu parce que j'ai l'impression qu'on t'entend beaucoup plus que que le jeu ah ce qui viendrait certainement de Skype mais bon hop pour ça il suffit de mettre de la redstone en dessous je dis pas qu'on doit pas t'entendre mais j'ai très bien compris ouais l'autre côté pareil c'est marrant ce que tu nous as fait ah oui en fait ça relie ça marche pas ton truc et non pas encore pas encore c'est pas terminé d'accord chaque chose en son temps une fois que tout est relié il faut que je fasse activer les portes il faut que je mette des torches en fait ouais t'en as ? non il va falloir que j'en crée je vais t'en faire tu t'en fais combien ? oh deux mais tu peux en faire une dizaine on sera pas perdu merci voilà alors moi je regarde admiratif parce que vous savez que la redstone moi j'y comprends rien alors ça va allumer maintenant il faut que j'enverses cette torche alors pour ça on aura encore de la stone list pour reboucher ça ou pas ? non je suis peut-être en... non j'en ai plein de stone list y'a pas de soucis avec ça ok d'accord parce que j'étais... je m'apprêtais en faire cuire en fait je suis en train de me dire que j'ai un système un peu trop compliqué qui aurait plus simple après si c'est compliqué et que ça marche c'est pas grave ouais ouais mais bon faudra juste qu'on se souvienne qu'il faut pas miner par là quoi qu'il faut pas qu'on creuse une salle en dessous de ça hop 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 torche inversée mais ça ne m'intéresse pas de faire ça comme ça il faut que je gère la hauteur et c'est déjà la fin de l'épisode donc on va attendre que t'es terminé quand même bah non je propose que je potasse un peu mon système et euh... d'accord on arrive avec une petite explication ok ça marche hahaha ok on se donne rendez-vous donc dans l'épisode 7 oh déjà euh... et puis Eldarize vous expliquera comment il a fait pour ses portes instantanées allez à très bientôt tout le monde salut à tous salut Elda salut Sous-titres par LaVacheift Sous-titrage Société Radio-Canada